Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reclé de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune en bélier du 9 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 octobre au dimanche 16 octobre pour le signe du Sagittaire. Soleil, ascendant ou lune en Sagittaire, le tirage que je vous propose a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors on va commencer avec l'oracle Success and Prosperity à regarder, on va parler en lien en fait avec cette pleine lune qui est également appelée lune du chasseur, on va aller regarder tout ce qui est en lien avec l'abondance. On va parler d'abondance, on va regarder ici avec l'oracle Success and Prosperity peut-être le problème auquel vous êtes confronté actuellement, quelque chose qui bloque, un problème plus ou moins important, qui prend plus ou moins de place dans votre vie actuellement. Et ici en deuxième carte on regarde la solution, quelle solution est proposée par l'oracle. Avec l'oracle Moonology on va aller voir un message personnalisé avec trois cartes, une pour le soleil, l'ascendant et l'autre pour la lune, lune en Sagittaire, donc soleil en Sagittaire, ascendant en Sagittaire. Je prends également les cartes du pouvoir du lâcher prise pour aller voir en conseil également ce que vous avez à libérer ou ce vers quoi vous devez aller. Donc on y va pour soleil, ascendant et lune en Sagittaire. allez c'est parti pour les interprétations donc mes sagittaires, votre problème qu'est-ce qui bloque actuellement chez vous alors un manque apparemment de joie, un manque de joie de vivre de brillance, de soleil, vous êtes peut-être vous vous sentez certains découragés un peu tristes d'autres aussi vont avoir besoin d'un peu plus d'honnêteté, vous avez peut-être une mauvaise expérience une sensation de trahison dans un domaine de votre vie il y a une déception et vous manquez de de vision positive pour l'avenir vous manquez de perspective alors quelle est la solution qui est proposée par l'oracle, le temps donc j'ai des gens qui ont besoin de faire un deuil j'ai des gens qui ont besoin de laisser passer un peu de temps, il ne faut pas être trop pressé pour que la guérison s'opère alors c'est facile à dire des fois mais c'est un on me dit que c'est un passage nécessaire en fait on vous dit aussi de suivre le flot de la vie et d'accepter que tout a une fin donc je ne sais pas si vous sortez d'un deuil peut-être alors je ne vous annonce pas un deuil ici c'est quelque chose c'est une énergie qui est avec vous déjà depuis un moment vous vous sentez un peu sur certains aspects du bad peut-être et on vous dit que toutes les choses ont une fin donc peut-être que vous avez perdu quelqu'un il y a quelque chose à aller chercher autrement avec cette personne d'accord on me dit que vous avez quelque chose à aller chercher d'une manière différente avec cet être ou cette situation que vous avez perdu ok et bon bah aussi life flow donc le le flow de la vie vous avez besoin de laisser filer les choses de ne pas vous accrocher aux choses que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan du bonheur sur le plan des personnes des relations des situations certaines choses en fait ne sont pas entre vos mains elles sont entre les mains d'autres personnes voire entre les mains de l'univers donc vous n'avez pas la main dessus et vous n'avez même pas besoin de vous tracasser en fait sur ces éléments là on vous invite ici à agir sur ce sur quoi vous pouvez agir et de ne pas vous précipiter aussi prendre le temps nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire bon allez on y va sur les conseils personnalisés mais sagittaire alors soleil en sagittaire et bien ça c'est génial on a une nouvelle lune en taureau qui vient nous parler de la prospérité qui arrive donc l'abondance vient patience voilà j'ai des gens un peu pressés là vous prenez si ça vous parle ne vous en faites pas tout va vers tout va vers l'abondance ok prenez patience ici on vous dit de vous abandonner à l'esprit une fois que vous avez tout fait vous pouvez réussir votre but renverser la situation pardon non pas du tout renverser la situation remettre vous en remettre en fait au divin donner mettre la situation qui vous concerne entre les mains du divin laisser l'esprit faire travailler sa magie pour vous donc ok ici il y a quelque chose en fait voyez c'est ce que je vous disais les choses elles ne sont pas forcément entre vos mains elles sont entre les mains de l'univers l'univers vous prépare quelque chose de beau ça va venir chaque chose en son temps peut-être que vous n'êtes pas prêt à recevoir cette abondance mais elle vient là tout de suite peut-être pas c'est pour ça aussi que vous avez vous avez ce frein actuellement mais soyez conscient du fait que c'est c'est destiné à vous faire vous élever à vous faire grandir donc s'il y a des frustrations ici n'en faites pas grand cas vous avez Jupiter qui est le maître de votre signe qui est rétrograde en bélier et c'est clair que ça vient nous contrarier vous en particulier signe de feu ça vient vraiment en résonance ce Jupiter ce Jupiter en bélier rétrograde vient limiter les excès de notre ego ben oui il y a des frustrations oui vous sentez qu'il y a des blocages ben c'est pour votre bien ok c'est pour vous éviter d'aller dans l'excès et pour peut-être aussi pour certains vous aider à apprécier ce que vous avez à l'instant T ok alors les personnes qui ont l'ascendant à Sagittaire quel message pour vous les réponses que vous attendez ou dont vous avez besoin arrivent patience encore une fois voyez on vous demande de patienter et on vous demande ici aussi de libérer de se libérer de vos addictions que vous soyez attaché addict aux substances à la nourriture aux gens au sexe au surmenage professionnel prenez des décisions passez à l'action pour commencer un cycle de guérison à cette addiction et pour la remplacer avec des alternatives plus saines bien sûr vous prenez si ça vous parle peut-être que c'est la réponse que vous attendiez aussi il est peut-être temps il y avait cette notion de fin aussi de mettre un terme à une situation addictive par rapport à une personne par rapport à une substance par rapport à une voilà ça peut être une addiction au jeu aussi une tentation de beaucoup dépenser d'argent de manquer de discernement dans les placements des choses comme ça d'accord les réponses arrivent patience allez les personnes qui ont la lune en sagittaire rien n'est gravé dans le mar ok ouvrez-vous à la paix intérieure cultivez la paix intérieure au quotidien dans des moments méditatifs calmes concentrez-vous sur l'immobilité qu'il y a à l'intérieur de vous et profitez de votre refuge intérieur les autres vont ressentir vos bonnes vibrations également et votre vie va couler plus facilement ok donc vous avez peut-être besoin de vous ancrer de prendre des pauses de vous mettre en veille un petit peu avec de la méditation par exemple ou des moments méditatifs pour vous laisser porter par l'énergie de la vie rien n'est gravé dans le marbre vous avez le droit d'arrêter le temps de prendre le temps de rien n'est immuable rien n'est voilà c'est vraiment le message de l'oracle écoutez j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé là j'ai terminé cette première partie de la guidance je passe maintenant au tirage prédictif alors ce tirage prédictif je range mes cartes hop ce tirage prédictif je vais le réaliser avec l'oracle des miroirs j'enlève les pierres hop l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on a comme message bon ici de l'équilibre dans la maison me dit ça c'est bien vous prenez peut-être soin de votre foyer vous achetez une maison c'est possible pour certains ok il y a des stabilisations donc une carte par jour donc 14 cartes pour les 14 jours des 2 semaines et puis je vais recouvrir avec le petit le normand vous verrez que les messages se répondent peut-être se répètent parfois s'ils entrent en vibration en résonance en vibration avec les énergies astrales j'y ferai référence quand c'est pertinent et puis les jours ne sont pas stricts ça peut les messages peuvent se répéter je l'ai dit peuvent s'inverser aussi on va voir tout ça allez bon on y va alors mes sagittaires on est parti pour le lundi 3 octobre quelles énergies waouh super des opportunités une chance sur un changement dans votre vie un carrefour un choix à réaliser et vous allez très certainement bien choisir vous avez de la chance sur un choix qui vous est proposé bon bah ça c'est un bon départ pour vous super très bien allez on regarde pour le mardi 4 super alors ça c'est peut-être un ami qui vous aide sur le plan financier peut-être qu'il vous donne des bons conseils sur comment réorienter vos finances comment placer votre argent c'est possible ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte des fonds pour monter un business qui va être un collaborateur du coup ou bien un ami qui vous dépanne enfin en tout cas cet ami fidèle quelqu'un sur qui vous pouvez compter vous aide sur le plan matériel clairement alors c'est peut-être pas directement de l'argent ça peut être aussi un prêt de matériel qui va vous faire économiser de l'argent également très positif allez le mercredi qu'est-ce qu'on a alors là par contre on a une nouvelle qui pourrait être un peu tordue quelqu'un de tordu qui vient vous accuser de profiter d'une situation quelque chose de pas très clair quelqu'un de fourbe et de sournois qui tourne autour de vous bon ok alors les énergies astrales elles sont quand même pas aisées en ce moment là sur cette première semaine on a quand même des énergies bien bien cracra pour être clair on a une opposition en particulier de Jupiter à Vénus sur les relations sociales ça peut être un peu un peu compliqué Vénus bon est quand même en balance donc elle y est forte et puis elle y est bien équilibrée mais avec cette opposition à Jupiter qui est rétrograde en plus donc qui vient bloquer un petit peu les relations on peut aller dans l'excès Jupiter opposé à Vénus il y a des contrariétés sur le plan de la relation donc ouais bon ça va vite s'arrêter ça s'arrête jeudi sur la pleine lune on est déjà plus sur ces aspects là mais bon on peut avoir un début de semaine avec du relationnel un peu étrange on va dire ok alors qu'est-ce que vous avez sur le jeudi bon vous avez quelqu'un qui vient vous aider visiblement quelqu'un qui vient vous soutenir ou bien vous avez des nouvelles sur comment vous pouvez vous protéger pardon un conseil ou des infos sur comment vous pouvez vous protéger de cette accusation c'est peut-être cet ami qui vient vous aider et va vous faire économiser il y a peut-être un escroc qui vous tourne autour tout simplement quelqu'un qui vous accuse ah oui ça ça peut être tout à fait ça peut être un mail par exemple vous savez les mails où on vous demande oui on sait que vous avez regardé des vidéos comme ça donnez-nous c'est faux en fait et vous répondez au mail et là vous vous faites hacker l'ordinateur ça peut être ça aussi donc quelqu'un qui va vous aider pour vous sortir du pétrin prudence si vous êtes sur les réseaux comme ça ou sur des trucs d'arnaques ou prudence sur les liens qu'est-ce que c'est que j'ai eu moi j'ai eu un truc je croyais vraiment que c'était c'était ah oui c'était un colis que je devais recevoir un truc chronopost on me dit votre colis et j'ai voulu cliquer heureusement ça c'est pas ouvert je croyais j'attendais un colis et c'était très bien fait puis en regardant l'adresse on n'était pas soyez prudents parce que ça ça va pas s'arranger il y en a de plus en plus donc c'est possible que vous ayez quelqu'un de très de très sournois là qui vous fasse voilà vous n'avez pas payé l'amende enfin il y en a il y en a plein plein j'imagine que vous connaissez prudence si vous n'êtes pas trop à l'aise aussi avec internet parce que des fois on se fait avoir même si on est à l'aise d'ailleurs voilà voilà bon allez je continue donc le vendredi 7 qu'est-ce qu'on a une réunion qui met un terme à quelque chose c'est la fin de quelque chose pour vous là sur je sais pas la clôture d'un dossier pour moi il y a un soulagement pour moi il y a un soulagement quelque chose qui s'arrête vous allez en ressortir tranquillisé d'accord qu'est-ce qu'on a pour le samedi pour voir bah oui ouais 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 il y a de l'argent qui revient il y a de l'abondance là alors argent ou abondance les poissons c'est de l'argent c'est financier mais ça peut aussi être on est sur des énergies de pleine lune d'abondance ça vient alors ça vient peut-être du bonheur en famille ça vient peut-être de vos enfants de vos projets créatifs avec l'enfant je sens qu'on peut être aussi sur des énergies comme ça peut-être que vous coupez court à quelque chose qui n'a plus lieu et vous vous lancez sur de nouveaux projets c'est possible peut-être qu'il y a aussi une mise au clair en famille qui va apporter plus de clarté plus d'abondance qu'est-ce qu'on a ici ouais il y a une coupure une séparation là j'ai des gens qui vont concrétiser une séparation je vous annonce pas que vous allez vous séparer je pense que ça va se concrétiser à ce moment là si vous êtes en instance de divorce si vous êtes déjà en train de vous dire bon je vais partir c'est possible en fait qu'il y ait une prise de parole une rencontre peut-être une médiation avec une histoire d'enfant et d'argent aussi pour certains pour moi ça se passe bien pour l'enfant et pour le côté matériel le côté financier mais on me dit qu'ici il y a une séparation dans la maison alors après c'est possible aussi que tout simplement vous vendiez votre maison vous décidiez de partir de la maison sans forcément qu'il y ait une séparation dans le couple c'est possible également j'ai des gens qui vont déménager qui vont se sentir un petit peu déracinés parce qu'ils quittent leurs régions ils quittent leurs habitudes tout ça ok allez on continue donc sur le lundi 10 qu'est-ce que vous avez bon une parole protégée là vous avez ou un groupe de parole ou des gens à qui vous pouvez parler à qui vous pouvez vous confier sans aucun souci et ça vous fait beaucoup de bien ça peut être des gens vivants ça peut être des défunts ça peut être des êtres de lumière c'est vous voyez j'ai ma bougie qui vacille au moment où je vous dis ça donc oui ça peut être des êtres de lumière clairement des gens des énergies en fait qui tournent autour de vous et si vous êtes connecté à ça bah allez-y connectez-vous connectez-vous en bienveillance avec de la douceur pour attirer à vous les énergies positives il y a du soutien de l'univers ici n'hésitez pas à lui confier vos soucis et votre vos besoins demandez à l'univers beaucoup d'intuition pour réussir pour se stabiliser ou bien vous avez une intuition grandissante et solidifiante ou bien quelqu'un qui vient vous donner un conseil édifiant un conseil ça peut être cette vidéo ça peut être autre chose ça peut être une autre vidéo ça peut être quelqu'un peut-être un voyant un médium qui vient vous dire quelque chose qui va vraiment vous renforcer très bien qu'est-ce qu'on a ici alors ici on me dit qu'on reste solide et ancré face à un échec il y a peut-être une difficulté qui est là un blocage qui arrive et vous restez bien les pieds sur terre par rapport à cette difficulté et je pense que vous trouvez de l'appui dans tout ce qui va être intuitif et spirituel mes sagittaires sur le jeudi qu'est-ce qu'on a alors ici on me dit qu'il y a des soucis sur une naissance l'arrivée je vous disais tout à l'heure il y a de l'argent il y a des quelque chose qui se lance peut-être alors ça peut être la naissance d'un enfant c'est possible moi je vois plutôt la naissance d'un projet il y a un peu d'anxiété alors bon à voir on va voir ce qu'il y a sur le vendredi parce que vous savez il y a de beaux aspects ouais alors d'accord ouais non alors je sais ce que c'est ça là c'est en lien avec ok là c'est des problèmes familiaux des problèmes d'héritage il y a un problème avec votre votre naissance votre légitimité quelque chose comme ça quelque chose de votre place dans la famille le l'enfant du milieu quelque chose comme ça j'ai des enfants de substitution ici ça parle ça parle beaucoup ça parle dans la transmission ça négocie je ne sais pas au niveau de la fratrie il y a beaucoup d'échanges et pia 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 et pia 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 prudence ici quand même prudence ici au niveau des idées vous avez un grand trégone qui va pouvoir vous soutenir sur les échanges tirer votre épingle du jeu par rapport à ça qu'est-ce qu'on a ici ouais de toute façon oui il y a un changement dans l'ancrage alors on me dit qu'il y a un changement du coup dans le foyer ça peut être dans le relationnel avec votre famille avec vos ancêtres le rapport aussi au transgénérationnel on vous a peut-être raconté des légendes familiales et vous découvrez en fait que c'était des gros mensonges ou que ça a été embelli ou aggravé des choses qui ont été cachées on vous a caché le décès de quelqu'un parce qu'on ne se parlait plus une vieille histoire comme ça qui remonte à il y a longtemps vous allez changer un petit peu de paradigme en fait vous allez vous défaire de ces vieux modes de pensée il y a un nouvel ancrage pour vous on a peut-être alors ancré face à un face à un échec ok ou bien échec de l'ancien ancrage parce que ici on a le changement avec un nouvel ancrage donc un nouveau foyer qui se dessine pour vous peut-être que c'est une prise d'autonomie par rapport à vos parents peut-être que c'est une prise d'autonomie par rapport à un compagnon une compagne d'avant vous fonder un nouveau foyer vous créez votre propre unité en fait on me dit d'accord bon c'est positif là on a un changement pour le meilleur qui arrive et sur le dimanche alors qu'est-ce que vous avez des nouvelles qui concernent la loi peut-être quelque chose qui concerne la justice une information c'est possible aussi que vous preniez un conseil alors peut-être pas le dimanche vous voyez quand je vous dis que les jours sont pas toujours très clairs vous prenez un conseil pour un équilibre intérieur plus grand pour quelque chose de plus juste de plus de mieux doser alors ça peut être effectivement directement en lien avec la justice mais pas que on peut être juste sur des nouvelles pour savoir comment vous allez trouver votre équilibre ou des nouvelles qui vont vous aider à vous rééquilibrer par rapport à ce tracas ici qu'on a alors ça va pas forcément ça parlera pas à tout le monde tout le monde est pas dans ce cas là mais j'ai certaines personnes qui sont dans des soucis de testament de donation il y a peut-être eu des deuils et des héritages là qui se baladent il y a des négociations sans fin ça va changer peut-être que vous avez des nouvelles d'un avocat aussi si vous avez un conseil là j'ai pas plus d'informations mais avec ce changement je ressens quelque chose de positif d'accord et bon quelque chose qui doit qui doit s'arrêter ça revient en résonance quand même avec la guidance du départ le tirage le premier tirage que j'ai fait dans la vidéo et bien voilà j'ai terminé mes sagittaires ce tirage prédictif j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé si c'est le cas likez abonnez-vous tout ça tout ça je vais maintenant passer à la nouveauté dont je vous ai parlé c'est un rituel d'abondance que je vais réaliser pour vous à la fin de cette vidéo juste après là donc restez là si vous souhaitez le regarder je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt bye bye on passe maintenant à la présentation et à la réalisation du rituel d'abondance qui peut être fait au moment de la lune en bélier qui nous intéresse dans cette vidéo mais également à tout autre moment qui va vous sembler opportun je vous donne d'abord quelques informations techniques sur ce rituel tout en sachant qu'il n'y a pas vraiment de règles pour poser ses intentions et pour se connecter aux énergies de l'univers les seules préalables à mon sens sont la sincérité de la demande et la pleine conscience au moment du rituel disons que ce que je vous propose maintenant ce sont des exemples d'actions qui vont permettre d'optimiser les conditions de ce rituel et de le soutenir pour en accroître la portée d'ailleurs j'attire votre attention s'il en était besoin sur le fait qu'il ne s'agit nullement d'une pratique scientifique et qu'il ne peut y avoir d'obligation de résultat dans la pratique de ce rituel à quel moment pouvez-vous réaliser ce rituel là encore pas vraiment de règles figées mais les énergies seront plus efficaces au moment de la pleine lune en particulier si vous sentez que vous avez des choses à libérer ou au moment de la nouvelle lune si vous désirez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie si possible vous pouvez faire ce rituel un vendredi en lien avec les énergies de Vénus et donc en lien avec les énergies de l'abondance ou bien un dimanche pour être en lien en connexion avec les énergies du soleil de quels outils pouvez-vous avoir besoin alors vous pouvez avoir besoin d'une bougie d'encens et d'une pierre vous pouvez aussi vous entourer deux plantes je vais juste parler de bougies d'encens et de pierre dans cette vidéo c'est déjà suffisant vous n'avez pas forcément besoin de multiplier les accessoires on va dire encore une fois l'essentiel va être concentré dans l'intention et dans le message que vous communiquez le reste ça va permettre de renforcer la portée du message alors la bougie quelle couleur vous pouvez prendre du vert qui est en lien avec l'abondance qui va favoriser les lancements d'entreprises tout ça l'arrivée de l'argent mais l'abondance au sens élargi du terme également vous pouvez prendre une couleur comme je l'ai fait cire antique ou bien une couleur dorée ou encore blanche si vous n'avez rien d'autre il n'y a rien de figé dans ce choix de la couleur de la bougie au niveau de l'encens vous pouvez par exemple prendre un parfum vanille si ça vous plaît moi j'ai pris effectivement vanille mais vous pouvez également utiliser une autre fragrance ça peut très bien être de la sauge même si c'est fait pour purifier de la sauge blanche du palo santo ou un encens qui vous plaît vous pouvez également utiliser une bougie parfumée l'idée essentielle en fait c'est qu'il faut que ce soit un parfum qui vous inspire qui vous apaise et qui peut ainsi vous aider à rentrer dans un état mental posé qui peut vous aider à vous ancrer du côté des pierres que vous pourriez avoir à utiliser on va se concentrer ici sur les pierres d'abondance donc on a comme pierre d'abondance la citrine la tourmaline verte la pyrite l'agate mousse et l'oeil de tigre vous n'avez pas besoin de disposer de toutes les pierres vous n'avez pas non plus besoin de disposer de plusieurs pierres de la même nature une seule pierre qui vous parle qui vous même une petite pierre il n'y a pas besoin qu'elle soit très grande vous avez juste besoin d'avoir une pierre avec laquelle vous pouvez vous connecter vous pouvez également utiliser un cristal de roche qui va venir renforcer l'action des pierres tout seul vous pouvez également l'utiliser si vous n'avez que ça il peut venir jouer un rôle d'amplificateur de la demande en particulier ça va être intéressant d'avoir une pointe naturelle ou une pointe taillée alors là j'ai une pointe naturelle une pointe taillée ça va être ça par exemple et là c'est un aquaura ça ça a été taillé alors que là c'est une construction naturelle ça n'a pas été taillé voilà vous pouvez aussi avoir une pyramide en cristal tout ça ce sont des formes qui vont amplifier la demande mais en même temps là aussi rien d'obligatoire même si vous avez un petit bout de cristal tout mal fichu en fait vous le nettoyez vous le mettez alors le cristal peut aller sous le soleil quelques heures vous le mettez au soleil attention à ce qu'il n'y ait pas de focalisation du soleil de ne pas brûler ce qu'il y a dessous le cristal ça peut faire cet effet là vous le rechargez vous y mettez les intentions et vous pouvez l'utiliser pour le rituel alors avant d'énoncer votre demande aussi qui peut prendre la forme d'une affirmation vous pouvez si vous le désirez mettre une musique d'ambiance il ne faut pas qu'elle vienne vous déconcentrer cette musique mais si elle vous aide à vous ancrer pour la formulation ben allez-y voilà moi je ne vais pas mettre de musique là pour mon rituel pour plusieurs raisons à titre personnel et puis également pour vous permettre sans interférer dans votre façon de fonctionner je ne veux pas interférer en fait avec vos besoins pour recevoir le rituel donc je ne mets pas de musique en fonction de votre pratique spirituelle vous pouvez également adresser votre message à l'univers à la source à une divinité particulière ou à un archange en particulier barakiel puisqu'on est sur les questions d'abondance ça c'est vraiment libre à vous par rapport à ce que vous avez envie de faire sur le plan spirituel là encore pas de règles figées je vais maintenant réaliser le rituel en soutien au collectif et aux personnes qui regardent cette vidéo vous pouvez recevoir la prière pour vous ou vous en inspirer et l'adapter à votre situation et la reproduire dans un cadre privé s'il vous plaît donc je vais préparer mes outils j'ai besoin de purifier d'abord la bougie que je vais utiliser pour le rituel donc je vais commencer par allumer l'encens je vais essayer de ne pas trop parler pendant ce moment pour vous laisser profiter en fait du rituel dans ce qu'il a d'apaiser de calme et de de concentrer sur l'intention donc au moment où je purifie la bougie alors ça fume pas beaucoup là je sais pas pourquoi voilà donc je purifie la bougie je pense à ce que je veux qu'elle qu'elle apporte ici abondance je suis déjà avec ma prière je vous en parle après donc la prière qui parle de se connecter à son abondance un peu 12 1 2 2 3 2 2 les 2 3 1 2 2 2 3 3 3 Merci. 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 Je sollicite l'univers, ici et maintenant, qu'il écoute ma demande, aide les personnes qui regardent cette vidéo à se connecter à leur abondance à l'aide des affirmations suivantes. Je comprends ce que signifie l'abondance pour moi, je me connecte à mon abondance, je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent, je m'autorise à accéder à mon abondance, je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin, je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance, je comprends ce que signifie l'abondance pour moi, je me connecte à mon abondance, je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent, je m'autorise à accéder à mon abondance, je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin, je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance, je comprends ce que signifie l'abondance pour moi, je me connecte à mon abondance, je perçois toutes les richesses et l'abondance qui m'entourent, je m'autorise à accéder à mon abondance, je me libère de tout obstacle qui pourrait bloquer mon chemin, je me libère de toute pensée négative concernant ma capacité à attirer l'abondance, qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai répété la prière trois fois, je vais maintenant prendre le temps dans un message silencieux et intérieur de remercier l'univers ou toute autre énergie ou entité sollicitée de m'avoir écoutée. Voilà, j'ai terminé le rituel, j'espère que ça vous a aidé, éclairé, certains d'entre vous m'avaient demandé comment on fait les rituels, donc cette vidéo elle vient, j'espère, répondre à un besoin de certains d'entre vous, j'espère que ça va vous soutenir également, vous pouvez regarder cette vidéo en fait et la re-regarder quand vous avez besoin d'un temps de prière ou vous pouvez la refaire chez vous à votre sauce en quelque sorte pour votre propre rituel. J'ai terminé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?